M. Balier, je reçois M. Balier. Comment sois M. Balier ? Eh bien, ça va très bien, cher ami, toi ? Ça va, ça va très bien. Alors, comment j'ai connu M. Balier ? On est dans le même groupe Twitch, et puis on a cours comme ça. Donc, M. Balier était un gars de La Réunion, évidemment. Oui, un gars de La Cour, moi ! Alors, quelle ville ? C'est quelle ville ? La ville de Castel-Sarrasin, ça se trouve dans le département du Tarn-et-Garonne, 82, pour faire comprendre dans le sud, à 50 kilomètres de Toulouse, voilà. Et à La Réunion, l'une est sur quelle ville ? Moi, un gars de La Sarrasin, en vrai, t'es un gars de La Cour. Un gars de La S. Alors, ton pseudo, c'est Balier, n'est-ce pas ? Je suis revenu à la question. Ton pseudo, c'est Balier. Alors, j'aimerais que tu racontes déjà, pourquoi tu t'appelles Balier ? C'était 90 au Collège Mille-Roche-Saint-André. J'avais beaucoup plus de cheveux qu'actuellement. J'avais fait une petite coupe qui ressemblait à Gil. Je t'ai fan aussi de Street Fighter, bien sûr, en jeu dans les bandes d'arcade. Voilà, tu joues à Gil. Et bien, figurez-vous, malgré la faute actuelle, j'avais une coupe de cheveux qui ressemblait à ça. Et t'as un espèce de couillon de loin. J'étais, mais c'était un manche-balier, ça, non ? Un manche-balier ! Et c'est resté l'épinant. Et du coup, la garde, ce pseudo-là, en tant que joueur ? Alors, il y a plusieurs, en tant que joueur, via ce fait-il, j'en ai eu plein. J'ai eu Gorodayman, j'ai eu SNK Run, SNK 974, et après, c'est devenu Balier, pour le clin d'œil du pseudo ancien. Quel est ton parcours en tant que gamer ? Qu'est-ce que tu fais dans le monde de la ligne ? Où t'écoutes, où t'écoutes ? Il y a pas mal de choses à dire. Après, je vais rester assez succinct dans la démarche. Le VS Fighting, enfin, les jeux vidéo, je crois que je commençais à... J'avais 8 ans, peut-être 7-8 ans, où la première console que j'ai eue, c'était la Master System. J'ai commencé les jeux vidéo avec la Master System, avec Alex Kidd, tout ça. Ah non, c'est merveillé. Quand j'ai vu qu'il y a eu le remake, j'étais fondu en larmes, c'était puissant. Surtout, vraiment, j'ai joué aux jeux vidéo avec la période arcade, des bandes arcade. Les bars, comme on dit, la réunion, le bar. Un boosty bar. C'est une époque que j'ai connue aussi, ça. Les bandes arcade. Ah non, mais ça, c'est incroyable que tu racontes ça aux gars de 20 ans. Mais c'est le rétro. Et tu sais, il n'y a plus du tout ça ici, les bandes arcade arcade. À la réunion, je ne crois pas. En fait, tu as des gens qui ont des bornes chez eux, mais dans les bars ou dans les trucs, ça ne se trouve plus, tu vois. Une salle officielle, comme nous, on avait une salle Saint-André, une grosse salle. Tu savais comment la salle ? Alors, le gérant, le gérant, on l'appelait Chou. Donc, quand on disait, les gars, on bouge la salle Chou, on bouge la barre Chou, barre Chou, barre Chou. C'était rigolo, tu vois. Les mecs, ils passent examen, tu sais, ils passent, ça joue un petit peu, Kino Fighter 94, 95. Justement, dans mon parcours de joueurs, c'était vraiment les salles d'arcade. Et dans le temps, on faisait, on prenait le bus, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas trop Internet, tout ça. Mais les gars, ils communiquaient, ils disaient, tiens, on entend tel endroit, les gars, l'effort. Eh bien, moi, les amis, on prenait le bus, on bougeait, on dit, tiens, on allait voir. Il y avait des salles à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul. Il y avait les gars du sud, Saint-Pierre, Saint-Louis. J'ai fait des études à Saint-Louis. C'était quoi, ça ? C'était période collège, collège, lycée ? C'était quelle période, ça ? Collège, lycée, jusqu'à l'université, ouais, facile. Et même les années 2003, quand j'étais en métropole, j'allais dans les salles d'arcade à Paris pour aller jouer contre les gars, quoi. À Lyon, à Montpellier. Après, dans les salles d'arcade, on faisait des rencontres. Je me souviens encore, on se reconnaît, il y a les T-pop, il y a les Kiyosuke, les CNN, tout ça, on se connaît. T-Cock, quand tu connais... On se connaît, hein, T-Tang, bien sûr, T-Cock, c'est un gars... La référence de Moustan. Non, mais on allait chez eux, tout ça, les gars, ils se tapaient dur, avec Kiyosuke, tout ça. Quand les années lycées, on entendait dire, tiens, connais un Moustan ? Le gars, il est fort, il s'appelle Moustan, je sais qui ce gars-là encore. Les gars, souvent, on s'est dit, ouais, comme ça, tu vois. On s'est connus comme ça, en fait, de faire glisser. Donc, c'est un petit groupe qui a PSC, au final, parce que vous n'êtes pas... Bien sûr, on était... Ah non, non, mais on est beaucoup plus que ça, la réunion, c'est ça qui est intéressant. Il y a des choses à faire, les gars, c'est pour ça, quand je vois des initiatives comme le tien, il ne faut pas lâcher, il y a des choses à faire, et le level, et les groupes... Tu testais un peu sur les bornes d'arcade, ensuite, il se passe quoi ? Après, il y a eu cette période où j'ai même pu faire... Une fois, je suis même parti, quand j'étais à l'université, je suis même parti affronter des joueurs à Singapour. C'était des petits toits noirs. C'était un toits noirs pour le film, mais après, le tournoi était pour le film, mais on arrivait quand même à mesurer le potentiel à la réunion. Les gars, ils disent, ouais, il vient jouer pour rigoler, mais en même temps, il joue souriaux, pour montrer aussi son niveau, les gars qui est plus fort sur le jeu. C'est normal. En déjà, commençant à jouer en ligne avec le FightCAD, où c'est là les gars qui ont commencé à le FightCAD. Et c'est là que les gars, ils ont commencé à dire, mais c'est qui ce gars, là ? Je ne comprends pas, là. Et là, sur des jeux rétro, souvent, sur des jeux rétro, où là, ils disent... Que jeux de combat, tu parles ? Que jeux de combat, oui. Que jeux de combat, mi-episode game, tout ça. Et c'est là qu'on a pu un petit peu mettre en avant le niveau. C'est un petit logiciel, en fait, qu'on peut installer chacun chez soi. Ça te donne une liste de jeux rétro. Donc, je crois, la plupart, c'est des jeux de combat, des jeux de bits et moches. Tu as plein de jeux dessus. Et en fait, ce petit logiciel-là permet de jouer contre des gens en ligne. Donc, moi, j'ai déjà testé. Tu peux jouer, par exemple, tu peux être à la Réunion, par exemple. Tu peux lancer FightCade. Une fois que tu as le jeu dessus, tu peux affronter des Japonais, des Coréens, des Français, des Américains. Tu peux jouer dans le monde sur du jeu rétro-gaming. Donc, c'est comme ça, du coup, que tu as pu tester. Donc, je t'ai fait remarquer par ça. Et c'est après ça, du coup, que tu as commencé les vrais Twaino Iceport ? C'est ça, c'est ça. Après, il y a eu une période où mon association de cœur métropole, qui s'appelle HFS Play, où lui, il organise des tournois HFS Summer pour l'été et HFS Winter pour l'hiver. On a commencé à faire ça, où là, il y a eu vraiment une rencontre officielle pour se taper dessus sur des tournois e-sport. Donc, quand je débarquais là-bas, c'est comme ça, les gars, ils ont commencé. « C'est qui ce gars-là ? Là, il roule sur nous comme ça. » Donc, il y a eu les passages de King of Fighters, les Fatal Fury, les Rell Bout, les Magical Drops, tout ça. Et c'est là qu'on a commencé un petit peu à me repérer. « Tiens, tiens, un petit Rignouni, tafois, comme ça. » Donc, c'est le fait de prendre l'initiative et d'aller toi-même. Comment ça va le strike ? Et d'aller toi-même dans les... Bien sûr ! Donc, ça, tu vois, attends, ça, c'est quelque chose. Je me rappelle qu'on a fait le geek, Ali, du coup, et que... Justement, avec Kayane, c'est ce que j'allais dire. Elle a dit la même chose. Exactement ! Que les gens qui veulent PSC dans tout ce qui est versus Fighting, ça, c'est le conseil, mais il faut aller dans les tournois. Il faut aller au tournois, les gars. Si tu veux te faire repérer, il faut faire les tournois, que ce soit en ligne, que ce soit IRL. Dès qu'il y a possible d'aller tester contre des vrais joueurs, il faut y aller. Donc, ça, tu es le deuxième. Absolument ! Après, il y a des gars qui sont très faux, mais ils restent cachés chez eux, donc il n'y a pas d'intérêt. Et en étant un exemple comme Kayane, comme Luffy, c'est des gars qui sont venus comme ça, là, et après, ils disent, tiens, quand tu fais du IRL sur des tournois, en plus, qui sont assez connus, comme le Stunfest, l'HFS, maintenant, l'HFS, maintenant, il est très connu. Les gars, ils débattent. Ils viennent des USA, de l'Angleterre. Voilà, mais j'ai un correspondant, pareil, le gars, il dit, tiens, apparemment, tu frappes fort sur Breaker. Le gars, il sort d'Angleterre pour mieux jouer contre nous. Et donc, si les gars, ils veulent percer, ils veulent l'e-sport, ça les intéresse pour vraiment montrer son level, il faut se déplacer vers les événements qui ont déjà une certaine notoriété et gagner, voire être dans le top 3, mais tu te fais un nom, quoi. Tu te fais un nom, ça, c'est garanti. Bon conseil à prendre. Mais on parle du sport rétro-gaming, ça, c'est plus ta spécialité. Après, c'est vrai que c'est mon ressenti. Je ne suis pas une référence absolue. Ce que je dis, c'est qu'après, on est beaucoup à le partager, c'est qu'on se ressent mieux, on est mieux dans notre style de jeu rétro. Les jeux actuels ne me correspondent pas trop. Sur certains jeux, je n'ai pas cette affinité que j'ai à m'exprimer, comme je dis, je n'arrive pas à m'exprimer comme je m'exprimerais sur un jeu rétro. Le timing, il y a l'animation qui me gêne, il y a certains trucs. Voilà, c'est surtout les animations, le buffer qui est différent, le jeu, pour moi, est beaucoup plus lent. Sur certains jeux, moi, j'ai certains jeux, j'ai ce ressenti là. Et après, j'y joue quand même, au KOF XV, tout ça, ça me fait plaisir de y jouer. Il y a le prochain Tekken qui va sortir, je pense y jouer. Mais je pense, je sais que je ne vais pas, à moins de vraiment le jeu, il plaît énormément. Après, c'est vrai que c'est deux trucs différents. Autant les Kino Fighters, je prends les Kino, parce qu'il y a ça à l'écran. Les Kino Fighters, maintenant, ça va vers la 3D. Depuis le 14, c'est comme ça, ça va vers la 3D. Mais tu vois, quand tu joues un KOF 2D, donc les meilleurs, c'est quoi ? C'est le 2002 Ultimate Match ou le 98.7 ? Quand tu joues à la version 2D, tu n'as pas du tout les mêmes sensations que quand tu joues. Pareil, ce n'est pas la même chose. Après, il y en a d'autres qui s'adaptent, ils arrivent à jouer. Nos amis de l'araînée, ils arrivent très bien, même ici. Après, c'est le ressenti de chaque année. Si on peut parler de Street Fighter, par exemple, on peut pas du 4 au 5. Moi, je n'arrive plus. Je n'arrive pas. Moi, je dis, c'est quoi ce jeu ? Je dis, c'est quoi ce jeu ? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas tout ça. Ah bon ? Il y a d'autres qui pensent ça. C'est quoi ton jeu préféré de tous les temps ? Ça reste, bien sûr, Killer Fighter. Killer 98 parce que c'est une période où j'ai énormément joué au jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment maîtrisé. Les meilleurs au monde, là-bas, les joueurs de Singapour, tout ça. J'ai calmé des joueurs comme là-bas. Ce n'est pas... Les gars, tu sais quoi ce gars-là, ce petit caillou ? Ou actuellement, notre meilleur joueur à l'araignée au T-Cup. Je le mets en avant parce que c'est des gars qui méritent, qui méritent vraiment d'être beaucoup plus où ils sont actuellement. Et où les gars, les Japonais, ils disaient, comment ça se fait un petit caillou comme ça ? Tu as des gros joueurs. Tu vois ? Tu as des agressions comme ça. Mais moi, pour moi, je suis un joueur de Killer Fighter en premier. Et Breakers, parce que j'ai connu le jeu aussi en arcade, dans notre salle d'arcade à Saint-André. C'est vraiment à me faire remarquer sur le jeu de Breakers Revenge. Il y en a combien qui sont sortis, les Revenge Breakers ? Parce que je vois qu'il y a une compil collection qui sont sortis. Il y a eu le premier, Breakers. Et ensuite, le 2. Ils disent le 2. Ils ne disent pas le 2. C'est Breakers Reims. C'est le deuxième volet. C'est le même jeu, mais avec un personnage en plus et avec une balance et une amélioration graphique. Voilà. Voilà la différence. Le Revenge Breakers, il est quand même assez rapide. Bien sûr. Le jeu, il est très accessible. Il est facile d'accès, mais à haut niveau, il est beaucoup plus compliqué qu'on le pense, parce qu'il y a des mécaniques dans le jeu assez intéressantes où il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas ou ils ne maîtrisent pas. Ils disent, le jeu, ceci, cela, etc. Après, il faut reconnaître que c'est une copie, une parodie, ce que tu veux. On voit qu'il y a des trucs de Street Fighter. Après, c'est normal. Street Fighter, c'est le premier jeu de combat. Les Dragon's. Oui, mais c'est normal. Mais après, il y a des choses spécifiques. Tu as beaucoup, ce qu'on appelle, on peut faire beaucoup de juggles. Tu as un système de mécanique qui s'appelle le Break, c'est-à-dire que dans un combo que tu subis, tu peux interrompre le combo en faisant un coup spécial ou une super. Et ça, il y en a beaucoup. Ça a une très serrée. Il y en a, ils ne le maîtrisent pas. Donc moi, ça, je connais. C'est des trucs que tu savais faire, du coup, depuis que tu joues sur Bornaka, du coup. Et c'est ça qui éteint les gars. Et c'est ça qui éteint beaucoup quand je parle de ce jeu. Et c'est ça que les gars, ils disent, ce n'est pas possible. Je dis, avant, nous, on n'avait pas Internet. On a appris tout ça. On a trouvé tout ça seulement en jouant avec l'œil. Tu m'as dit, maintenant, on allait donner ce qu'on appelle la friend data. Tu expliqueras à tes spectateurs. La friend data, nous, on n'avait pas ça longtemps. Et donc, on travaillait. Tiens, les gars, le positif, négatif. Ah tiens, voilà, le mec, il bloque string, etc. Ben, on a appris tout ça avec l'œil. Tu m'as dit. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui apprend un jeu de la musique, mais qui ne connaît pas les accords et qui apprend à l'oreille. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Est-ce que tous les matchs d'e-sport rétro gaming, ça ne se fait que sur Bornaka? Ou ça, parce que je vois qu'il y a des bornes dans les vidéos. Ou est-ce que ça se fait sur console? Est-ce qu'ils prennent la console d'origine? Est-ce qu'ils prennent des émulateurs? Ils font comment? Alors, la règle veut que, lorsque tu joues à un tournoi officiel, officiel arcade, j'ai envie de dire la bienséance, la règle veut qu'on joue sur Born et sur le jeu original. Breaker, c'est un jeu SNK, donc c'est de la famille des cartes B, ce qu'on appelle MVS, avec les cartouches MVS, ce qu'on avait à l'Araignan généralement. Eh bien, on joue sur ces cartouches-là originales. Du coup, en plus, il y a des belles astros, je kiffe cette belle-là. Ouais, c'est magnifique. Figure-toi à l'Araignan, quand j'avais aussi dans le temps acheté, j'avais aussi une bonne arcade, moi, une Atomis Wave. Depuis l'Araignan, je l'avais commandé avec les gars sur Neo Arcadia, le forum historique. La meilleure console rétro gaming pour toi, c'est laquelle? La meilleure console ou celle que j'aime le plus? C'est pas pareil. Celle que tu aimes le plus. Celle que tu trouves que... Celle pour toi, c'est la meilleure en rétro gaming. La console d'origine, je ne sais pas. Moi, franchement, d'accord. Oui, la console, vraiment, j'ai cramé. C'est la PlayStation 1, bien évidemment, en 1994, c'est sorti. Il y a la PlayStation 2 aussi, quand même. Mais vraiment, les jeux où j'ai joué énormément versus fighting, c'est la PlayStation 1, les gars. Donc là, je rappelle, c'était l'époque où on avait des jeux 2D en foison. On avait du X-Men Street Fighter, on avait du Capcom SNK, on avait du... Street Fighter Alpha. Il y avait plein de jeux qui se retaient, mais en plus, c'était pas des jeux. C'est pas comme maintenant, tu vois, maintenant, tu as des jeux pour se retaient, ça prend du temps, tu vois, les DLC et tout ça. Mais avant, tu avais des jeux qui se retaient, c'était de la 2D en plus, tu vois. C'est ça. En un mois, tu avais un jeu, tu regardais le jeu pour débloquer le boss, c'est tout, tu n'avais pas de DLC rien, et tu avais plein de jeux comme un qui se retaient et on faisait plein de soirées chez des potes, on faisait des... C'était la bonne époque, ça, franchement, c'était l'âge d'or pour moi que j'ai vu des jeux. Mais oui, et quand tu expliques qu'il y avait cette forme de convivialité, de rencontre, maintenant, c'est plus pareil, les gens, ils sont là, ils jouent en ligne, mais ils restent chez eux, c'est pas pareil, ils vont se dépasser. En fait, c'est ça, il y a une phrase qui m'avait dit ça, mais ça m'avait travaillé l'esprit, tu vois, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu as une innovation, il y a toujours un point positif et négatif. C'est pas le jeu en ligne, ça fait que tu peux affronter n'importe qui dans le monde, mais le point négatif, ça nous a isolés en fait. Alors qu'avant, je me rappelle, tu vois, juste aller chez un pote et être à deux et à l'écran, c'était la base avant, tu vois. Alors maintenant, tout le monde est sacastre, on est tout seul, en mode de... Ah ouais, c'est un truc qu'on appelle. Je suis aussi animateur, c'est écrit sur mon Twitter, animateur rétro gaming avec jeunes, je sais pas si tu l'avais remarqué ça. En fait, je donne des animations pour les jeunes en général, les MJC, j'ai fait aussi une convention, une petite convention quand même à peu près 2000 personnes. Je pense que tu vas connaître beaucoup de monde là-bas, mais la communauté des rétro gamers maintenant 2022, avec qui tu côtoies toujours, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus ? Est-ce que c'est toujours aussi actif ? Est-ce que c'est... On joue à la métropole ou de la réunion ? Actuellement, tu es en métropole, donc je pense que tu trouves plus des gens dans la métropole, non ? Bien sûr. Après, le truc, c'est que l'association avec qui je... j'ai communiqué le plus. C'est en fait, c'était HFS Play, c'était à la base d'un forum, une association où on discutait de ce qu'on appelle les front-end. Les jeux d'arcade avec l'émulation, on avait les jeux, les émulations, et les jeux, en fait, quand ils sont émulés, il y a une page de présentation comme le Raspberry, tu veux. Comme le Raspberry, ça te parle ça ? Certainement. j'en ai un, j'en ai un, oui. Voilà, tu vois, cette image de présentation, on appelle ça un front-end. Et ce front-end, en fait, eux, ils avaient inventé celui du HFS. OK. HFS, voilà. Et donc, eux, ils sont vraiment focalisés, leur association, c'est vraiment la sauvegarde du patrimoine, mais du rétro. Quand on fait un rassemblement chez eux, une fois par an, c'est le temps d'un week-end, on arrive vendredi, samedi, dimanche, tu arrives dans un congrès, il y a plus de 30-40 bandes, tu as des gros tournois, tu as des invités, tu as des gros invités au niveau national et international aussi. Voilà. Et donc, c'est pour répondre à ta question, oui, les gens, on est beaucoup en métropole, tu veux avoir cette flamme de l'arcade, du rétro gaming. On se retrouve le temps d'un week-end pour se taper dessus et dans l'amour et dans la joie. Sur Paris, il y en a, bien évidemment, le plus connu, le Stunfest, le Stunfest, il fait aussi du Next Gen, avec les jeux actuels, mais il fait aussi du rétro. Tu as aussi du, s'ils m'entendent, je vais faire de la pub, tu as le HFS, tu as aussi la salle d'arcade privée la plus grande au monde. Écoutez bien, la salle d'arcade la plus grande au monde, elle est en France. Ah oui, c'est un gars privé où j'ai eu la chance, l'association, le gars s'appelle James Game Center, le mec, il a une salle d'arcade, mais les gars, il faut venir, j'ai l'impression qu'il possède tout, il possède tout, surtout en double, en triple, mais il possède tout. Voilà, en gros, c'est incroyable. Après, tu as des joueurs qui font des tournois rassemblements sur Lyon, avec le mix-up, là-bas, c'est beaucoup des joueurs 2X, tout ça, ils font aussi du mix-up aussi. Donc pour ça, pour répondre à ta question, sur le sol métropolitain, c'est actif de partout, les gars. Et les gars, pareil, ils se déplacent, ils ne se déplacent pas que chez eux, ils se déplacent chez les autres. Il y a aussi la Bretagne, avec la Bretagne aussi, pareil, ils ont une petite association First Attack, un petit coucou aux copains là-bas, je fais la pub pour tout le monde. Il y en a plein, les gars, je vous le jure, il y en a plein, il y a trop, même à Grenoble, etc., le jeu que je jouais un peu plus qu'en ce moment, c'est du Magical Drop, le puzzle game. Et je me suis lancé dans l'aventure Twitch. C'est quoi la catégorie puzzle game ? Je pense que c'est une catégorie qui est forcément aussi connue que les jeux... C'est un peu moins connu, mais ça se joue. Comme dit son nom, puzzle game, après c'est une famille un puzzle game. Tu as du Tetris, tu as du Puyo Puyo qui est très connu, Tetris est plus connu, après tu as du Puyo Puyo, c'est des systèmes où tu compiles ou des systèmes à chaînes, comme ici, des chaînes, des couleurs, tu as trois couleurs, trois boules de même couleur, tu assembles, tu effaces, tu fais la même situation très rapidement avec d'autres couleurs, ça s'appelle une chaîne. Voilà, le jeu est comme ça, mais il y a tellement de choses à se dire. C'est ça un puzzle game. En e-sport récent, je sais qu'en rétro, vraiment le plus joué c'est Tetris, même Tetris actuel. Il y a Puyo Puyo, ça c'est beaucoup joué dans le monde. Et je trouve de plus en plus Magical Drop, il commence à revenir. Les développeurs sont en train de faire les prochains Magical Drop qui sera en HD certainement. Donc il y aura un vrai nouveau jeu récent Magical Drop qui va sortir. C'est la même histoire que les jeux de combat ? Tu as joué à ça sur les bords de arcade ou aucun rapport ? Magical Drop, non, je ne l'ai pas connu en arcade, je l'ai connu vraiment sur Internet. Vraiment sur Internet avec les émulations. Les émulations. J'ai connu le jeu comme ça et dans le temps ça s'appelait je ne sais pas si tu as connu Winkawak Neo Rage. L'écran bleu je me rappelle avec l'écran bleu. Ah là là, c'est ça. Ah là là, c'est ça. En fait, l'émulation était oui et non une bonne chose. Une nouvelle chose parce que c'est l'émulation qui a coulé SNK, il faut le reconnaître. Parce que SNK c'est une société où c'est le jeu d'arcade. L'émulation c'est gratuit mais eux, ils ne sont pas payés. Et une bonne chose parce que nous de nos jours pour acheter un jeu d'arcade c'est extrêmement cher et j'ai pu découvrir de nouveaux jeux grâce à l'émulation. Tu parles de Magical Drop là à l'écran on voit les gars s'affrontent sur les bornes. Du coup, c'est quoi ? C'est du chacun pour soi et du je veux dire il y a 5 personnes qui sont devant les bornes. Les matchs c'est quoi ? C'est du un contraint ? Oui c'est du versus c'est du versus un contraint en fait si tu vas sur l'écran c'est en fait la bande c'est en versus comme tu vois c'est de écran dos à dos. Ok ok. Voilà. Est-ce que dans la catégorie rétro gaming toujours que ce soit puzzle game ou versus fighting est-ce qu'il y a un joueur que tu suis et que tu trouves top qui t'a marqué vraiment ? Pas forcément au niveau national pas forcément au niveau national Oui mais justement et en plus je veux répondre à ta question de l'anecdote qui m'a vraiment ça répond parce que oui mais on y arrive parce que ça m'a fait penser je pense que t'as dû connaître Capcom et 5K2 Ah mais c'est un des musées préférées en jeu combat Voilà et ben quand on jouait ça à La Réunion tu sais on regardait les gars sur internet il y avait un gars qui s'appelait Bass tu connais ce gars-là ? Bass C'est obligé t'as dû le voir jouer pour moi c'est le meilleur joueur au monde autant qu'on jouait ça sur PlayStation on voyait on voyait le gars jouer le mec qui joue au pixel pré putain c'était c'était d'admiration faut reconnaître et ben figure-toi j'ai eu le bon âge de la chance de le rencontrer au HFS le gars était invité pour un gros tournoi Capcom et 5K2 il était là et comme bien sûr bien évidemment on s'attendait tous il a roulé sur tout le monde on roule sur nous on a dit au niveau rétro c'est une des personnes où tu dis putain ouais 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 quand même ouais ouais dans sa performance dans son jeu parce que quand on comprend le jeu et ce qu'il fait tu t'es dit c'est pas possible c'est une machine ça fait planer parce que tu vois la plupart des gens que je connais pas des gens qui sont très proches de moi ou des gens que j'ai connu à force de faire les vidéos tout ça les gens qui ont un bon niveau en jeu de combat ils ont tous un point commun c'est des gens qui ont traîné à l'époque où il y avait les bornes à arcade ils allaient couler il y en a ils m'ont dit c'était sa routine avant d'aller au collège et après au collège il allait couler sa pièce j'en fais partie et je pense que le fait que tu coules ta pièce et que la partie c'est l'éliminité ça te met une pression déjà il faut que tu guides bien sûr donc t'es méga concentré et du coup tu vis méga mieux comme ça t'as la pression je te donne une autre où à cet endroit j'ai passé mon examen mon examen même le bac bon que ça lui l'examen Jean-Pierre à Saint-André où l'examen va commencer dans allez dans 15 minutes où le mec on est en train de se taper sur le borne la cloche est en train de sonner on est en train de jouer et tout yeah les gars l'examen putain et les gars ils partent en courant les gars ils vivent merde aïe 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 il y a la belle époque je sais pas si t'as connu ça aussi moi je me rappelle il y a une anecdote tu vois où je crois que c'était Foufanac en fait c'était pas loin de collège tu vois et en fait pour jouer sur la borne il fallait il fallait consommer donc tu vois on barrait à deux on prenait un petit paix-bouchon comme un tu vois on coupait on rentrait tu vois et il y a un moment donné on barre et j'avais une autre temps de cour une autre temps de libre tu vois donc on barre alors on va jouer 10 plus 7,99 je sais pas quoi et là juste on sort la poulie pète frère mais genre la poulie pète fort tu vois et tu vois quand on a commencé à jouer là je sais pas si c'est la borne qui était qui était mal isolée je sais pas et on avait à chaque fois qu'on appuie sur les touches on avait des coups de courant dans le doigt et on jouait quand même on se prenait des décharges mais tu vois comme on avait déjà couche de caisse on a fait l'apparition jusqu'à la fin on a dosé le trèche jusqu'à la fin et ça restait un bon souvenir parce qu'on était pété dans le doigt on jouait sur des bornes pourri les bornes ce qu'on appelle les vidéos game tu as fait des bornes je te jure c'était pourri c'est une belle anecdote peut-être ça reviendra après ça vient pas si ça vient je te le dirai c'est pas un grand plaisir alors du coup est-ce que t'as une routine toi ? est-ce que t'as une routine d'entraînement que tu fais ? est-ce que il y a des choses que tu fais ? oui pour répondre à cette question pour être performant les gars il n'y a pas de sucré il faut doser il n'y a pas de sucré maintenant on a la technologie tu sais internet etc on voit les gars jouer maintenant par exemple pour donner une idée Magical Drop tu sais je le jouais je jouais au jeu mais pas comme il fallait il n'y a que depuis un an et demi où il y avait maintenant un correspondant où pour moi c'est un apparemment c'est un des meilleurs joueurs au Japon le mec il a sorti une vidéo où il explique le jeu où il explique le jeu mais il explique le jeu de façon genre c'est une science tu vois le mec il a développé le jeu mais je comprenais tout ce qu'il disait mais moi je m'apercevais que en fait je joue pas comme il faut en fait mais j'ai appris à jouer le jeu correctement en voyant cette vidéo là en lui demandant des questions j'ai posé des questions etc mais donc pour répondre à ta question il n'y a pas de secret il faut regarder les autres comment ils jouent il faut jouer des heures il faut jouer contre des gars forts jouer contre le plus de personnes pour avoir le plus de styles différents et il faut jouer régulièrement et assez souvent je ne sais pas si tu connais un peu le manga My Hero Academia de nom je crois que tu n'as pas fait une vidéo là dessus il y a un gars non j'ai pas encore fait une vidéo ici j'ai fait une vidéo où on a joué le jeu et en fait il y a un gars dedans il s'appelle Izuku et en fait lui son train c'est qu'il a un petit carnet tu vois et il note tout dedans il note tout dedans il y a un gars il m'a dit comment il connait un gars qui est méga fort je crois que tu es sur Smash il me semble que c'est Smash Bros je ne suis plus qu'un jeu de combat il m'a dit c'est un gars qui était très très bon à la réunion tu vois je ne sais plus son blase malheureusement et le gars il avait ce réflexe là c'est à dire qu'il avait son petit carnet dès qu'il analysait la manière de jouer il notait tout dedans il avait un petit calepin il avait tout dedans il y avait toutes les petits par exemple tel PSO telle faille telle faiblesse tel point fort il notait tout le gars il a son calepin c'était une encyclopédie du jeu donc en fait c'est une réalité c'est ça en fait il faut jouer au jeu il faut avoir un nombre de jeux sur le jeu il faut analyser le jeu il faut que tu comprennes le jeu de long en large et tous les aspects qui ça comporte pour te dire comment nous à haut niveau à un moment donné on travaille avec le tableau de friend data les gars disent c'est quoi un tableau t'as plein de chiffres les mecs ils travaillent avec ça t'es en training mode on met le mannequin on analyse toutes les situations il est en saut qu'est-ce qu'on peut faire s'il fait ça il bloque est-ce que je suis l'avantage ou pas qu'est-ce que moi je peux punir avec quoi quel combo quelle optimisation tu vois à un certain niveau c'est ça il y a beaucoup de questions qu'on se pose pour pouvoir évoluer et être encore plus performant à chaque fois parce que les gars dans le monde les gars ils travaillent tout sur tout les gars ils ont une envie de tuer mais alors entre guillemets de gagner mais c'est incroyable c'est impressionnant la face cachée quand on va en VASUS parce que ça n'a pas l'air les gars quand t'es chez toi t'es tranquille moi je sais que quand j'ai fait ma première scène HFS quand t'es sur la scène sur le podium t'avais 300-400 personnes en train de crier t'as le stream tout le monde dans le public disait mais qu'est-ce qu'il a là mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui les gars je tremblais sur la borne donc c'est une notion que tu gagnes c'est une expérience tu sais la gestion de stress 3 mois tu le travailles après ça se travaille tu te dis ben non il faut que je sois un peu plus calme un peu plus je joue mon jeu et après ça vient au fur et à mesure tu gagnes en assurance tu gagnes en assurance c'est pour ça qu'on le répète encore une fois déplacez-vous les gars bouge aux autres keys ramène à zot pour jouer voilà est-ce que tu t'es fait des rituels ou des choses que tu fais la veille pour t'éviter du coup de de oui ça m'arrive quand je sais que par exemple il y a un gros joueur en face ça m'arrive de tiens je vais m'isoler mettre un peu de musique dans les oreilles tu vois ou des gars je les entraîne ou je leur dis tiens justement conditionnement c'est quand je dis tuer c'est exagérer c'est vraiment tu viens en warrior tu viens tu viens pour gagner si t'arrives pas dans ta tête tu te diras putain le gars trop fort aïe 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 tu perds déjà perdant quel que soit le niveau en face le gars peut être d'aigo ce que tu veux n'importe qui moi je viens pour gagner je viens pour dire tiens tu vas voir tu vas prendre cher tu vas voir mais tant que t'as cette capacité je pense pas que le chiffre l'âge est un facteur vraiment de continue de commencer il y en a qui ont peut-être mon âge ils commencent à jouer en esprit c'est pas c'est pas un critère pour moi et même pour commencer ni même pour s'arrêter moi je trouve que t'en arrêter on va parler de ça c'est un manga qui s'appelle alors je sais pas si je prononce bien Talento 7 si je peux me permettre un préambule c'est que dans le monde de l'esport des commentateurs on se connait tous on est des vieux t'es vieux t'as un gars qui s'appelle Asenka c'est un gars très connu comme je t'ai dit un gars il fait de l'esport il est commentateur caster il est streamer il est auteur il travaille avec il est producteur il a fait le Art Blutters avec Benzai c'est obligé que vous connaissez les gars donc c'est lui on parle de lui là c'est lui voilà c'est lui quand il y a le HFS il y a le HFS c'est lui qui débarque il me connait très bien on s'apprécie je sais pas lui il adore Breakers Revenge on se connait par Breakers lui en fait il avait sorti il a fait plein de livres mais celui que je connais c'est Versus Story je sais pas si ça vous parle un manga qui parle de Versus Fighting en compétition e-sport d'accord et donc lui c'est l'auteur et t'as la dessinatrice qui s'appelle Calonne d'accord et donc ils ont eu un nouveau projet de faire un nouveau bouquin un nouveau manga qui s'appelle Talento c'est bientôt j'ai plus la date mais c'est dans novembre fin de novembre je crois en gros le Grand Link sur le manga le nouveau manga c'est un jeune mais qui qui fait du streaming mais qui aime les jeux rétro voilà son histoire est basée là dessus et il fait des rencontres avec des gros jouets etc apparemment c'est un truc franchement vraiment bien et du coup c'est là c'est là c'est là qui m'a fait plaisir parce que dans le livre Versus Fighting en fait le gars il a la gentillesse ou je sais pas en fait il fait apparaître des gens très connus national et international surtout national dans le livre Versus Fighting et apparemment dans Talento t'as des gens connus aussi dans le livre des petits clins d'oeil sur les gars on les reconnaissait et apparemment il y aurait un tome 2 il y a un tome 2 il y a la dessinatrice qui m'envoie ça elle dit tiens ça te ressemble pas mais dans l'histoire apparemment ça sera toi c'est toi c'est toi c'est toi à l'écran voilà je suis connu quand je débarque je les fais un peu moins maintenant quand je débarque j'ai toujours un switch un casque sur ma tête et et on reconnait sur ce pour ceux qui connaissent pas sur le switch en fait c'est écrit en japonais en fait c'est le jeu Magical Drop et il y aurait apparemment une petite séquence où on parle de ça ou de moi dedans il semblerait après je sais pas comment je suis introduit sur la bulle tu stresses un peu il y a des petites gouttes sur le front c'est ça je sais pas j'ai pas le moment t'as stressé mais mais ça j'ai quand les mecs ils t'ont introduit dans un manga quand même c'est quand même pareil je trouve c'est cool ça fait plaisir voilà donc ça répond aussi à quand tu fais quelque chose que tu viens de faire et à un moment donné ça paye tu vois j'ai rien demandé les gens ils arrivent tu vois c'est quoi cette histoire je suis un manga c'est quoi cette histoire bah ouais bah oui ça m'a fait plaisir voilà et moi je partage ce que tu dis le fait que ce soit réunionnais réunionnais que ce soit sur notre département ou en métropole un gars qui réussit monsieur Karate c'est un gars à la cour le gars t'as vu c'est un gars à la cour les gars attention t'en as plein d'autres je te connais même pas au début bah oui les gars ils sont chants si 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 t'es bon dans quelque chose il faut le montrer quel que soit le jeu la dernière fois je jouais à Guitare Hero j'étais étonné j'avais 20-30 personnes pour pas regarder mais je me dis je suis Guitare Hero j'ai encore la guitare à chaud quand je faisais mes tournois il y a un monsieur il m'a contacté en disant tu fais des tournois sur Madical je dis ouais le gars il se présente en fait c'était le responsable c'était le responsable de celui qui développe le prochain Madical donc on a sympathisé il m'a expliqué ce qu'il fait et il m'a proposé quand je fais mes tournois il m'offre des lots lors de mes tournois donc c'est un petit sponsor c'est un gros sponsor mais un sponsor je suis pas payé mais il m'offre des cadeaux il y en a pas beaucoup qui donnent des lots c'est des jeux quand même des jeux Switch ça rejoint ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure quand tu disais les toits noirs il faut y aller ça débloque des trucs même là bien sûr t'as fait les toits et ça serait jamais arrivé parce que je me suis lancé dans Twitch j'ai fait un truc que j'aime faire et les gars ils ont repéré il dit tiens il y a un gars qui fait ça des tournois sur ce jeu ah ouais ouais tiens et ça en moins d'un an donc j'ai eu un peu de chance mais tout ça pour dire que ça peut arriver et la preuve toi les jeux comment les jeux de rythme c'est le côté performance que tu kiffes ah ben bien sûr l'effet d'appui des touches la lecture de touches là bientôt je vais me prendre mon style court bien sûr moi j'adore ce genre de jeu et c'est pareil quand tu vois les meilleurs au monde qui jouent ça tu te dis mais c'est pas possible le jeu de tambour qui s'appelle tu regarderas Taekwondo Taetudin ah ça j'ai déjà vu mais je vais me prendre le vrai je vais m'acheter le vrai tambour c'est un tambour façon arcade et ou ça si tu es fort dans ce jeu moi je sais pas j'ai un bon level quand même mais quand tu vois les grands joueurs je suis loin mais je suis il y a de la distance si je joue un peu plus régulièrement je peux rattraper Taekwondo Taetudin génial c'est un bon tambour là je joue à la manette j'ai joué à la manette mais bon ah c'est la manette ok et du coup t'as le tambour et tu tapes comment ouais ouais t'as le tambour mais là je l'ai pas et là par exemple il y a une version qui va sortir sur la Switch où ils vont vendre un pack avec un petit tambour moi je sais que plus tard je vais acheter le vrai tambour parce que le jeu est en arcade à la base c'est un jeu d'arcade et j'ai envie de prendre le vrai tambour peut-être vraiment dans la vraie sensation pour taper parce que t'as des naves c'est le guitar hero du version tambour en fait ouais c'est ça c'est la même chose du coup il faut il faut le fait déjà de faire du stream où tu où t'as un niveau sur un jeu où les gens ils commencent à faire marquer ça peut être une ouverture vers quelque chose les gars mais après voilà ce qu'ils vont retenir c'est vraiment la chaîne Twitch qui m'a ouvert pas mal de choses je trouve vraiment Twitch m'a lancé sur 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 le sur les tournois etc les gens m'ont trouvé comme ça t'as des gens où où ils viennent t'as une idée t'as un gars du Mexique qui me follow qui me fait des dons etc parce qu'il aime ce que je fais il comprend pas trop ce que je dis mais dans la prestance dans comment j'anime le truc moi mon style c'est je dis que de la merde au début comme karaté moi moi je dis je dis que de la merde mais je suis content mais c'est moi tu vois moi je me mets moins devant c'est pas j'essaie de faire parce qu'il y en a qui tiens ils font comme Ken Bogard etc chacun son truc chacun sa façon moi je dis comme je fais comme je le sens je fais mes jumeaux pourris ce que tu veux voilà mais le gars il est content salut Inter le gars il est content il voit ce que je fais voilà mais je suis quand même regardé au Japon le gars du Mexique les Argentais viennent bien me voir aussi t'as les gens du USA ça fait plaisir ça fait plaisir et dans mes souvenirs on a tous les jeux de combat quand j'étais jeune à l'époque dans les crossovers les deux qui m'ont marqué de ouf il y avait X-Men vs Street Fighter je me rappelle je suis là parce que celui-là il y avait Siberakuma dedans ça m'avait marqué et le deuxième c'était Capcom SNK 2 ça je me rappelle j'étais au lycée j'étais ici hôtelier à Plateau Caillou et du coup je descends la cafette et je voyais les gars plus vieux que nous ils étaient en train de jouer et tout et j'entends il y a juste un ado Ken tu vois et je me dis c'est quoi ce train là et j'arrive et tu vois j'ai vu un match je crois c'était Ken contre Joe Higashi et je me dis mais c'est quoi un jeu là et ils m'ont dit ouais c'est Capcom SNK 2 déjà le jeu était super beau il est toujours super beau et en fait il y a le tu vois il y a les crossover ils ont refait la même chose ils ont fait SNK versus Capcom et j'ai pas aimé celui là mais le Capcom SNK Capcom SNK 2 c'est la référence c'était le bon c'était sur PS2 ils avaient joué ça et il y avait ça sur Dreamcast je crois le soir même en fait c'était dur à trouver à La Réunion parce qu'il y avait pas trop ça en boîte tu vois j'ai trouvé un gars dans les meubles qui m'a revendu le truc et pareil on a fait tabac de soirée dessus vu que ça donne quand même ça fait quand même beaucoup de bruit et que les gens sont contents ça m'étonnerait pas en moins qu'il y ait des vieilles licences qui reviennent parce que tu vois on est dans une époque où tu vois les jeux Next Gen ça prend énormément d'années à sortir ça prend des années de développement par exemple le God of War ça fait 8 ans GTA 6 j'en parle même pas ça fait déjà 3 générations de consoles donc plus les jeux récents Next Gen vont sortir ça va prendre un temps de ouf donc ils font quoi les gens pour regarder du fric ils font des remasters ils reprennent des jeux qui ont marché à fond ils ressortent le truc là même je crois il y a même des métalbières qui vont arriver au Tokyo Game Show ça se peut y avoir des remasters encore donc je sais qu'ils vont aller piocher dans des vieux jeux et du coup je suis quasiment sûr et certain avec ce qui tous les jeux 2D qui sont repris déjà ça va marcher les Street of Red je suis sûr et certain que tu auras des Fatal Fury tu auras toutes les licences qu'on avait connues à l'époque ça va revenir les Capcom SNK peut-être même les Art of Fighting j'avais joué ça je me rappelle à l'époque j'avais joué ça sur une bande les PSO étaient tellement ça prenait tous les gros ça prenait tous les gros ça fait plein ça reçoit un petit coup ce que tu as dit quand tu découvres moi on a connu tout ce qui est au collège j'ai connu Fatal Fury Fatal Fury 2 Spécial Art of Fighting les Fatal Fury 2 3 et quand la première fois j'ai vu dans la 5 septembré King of Fighters 94 je me suis dit le mec ils jouent ensemble le terrible gars d'Art of Fighting j'ai dit c'est quoi c'est toi les premières fois que tu vois que j'ai out of Fighting affront des gars de Fatal Fury dans le temps quand j'ai vu ça on me dit ouais c'est une bonne idée de ouf de ramener des gens ça c'est un moment on peut dire que ça m'a marqué quand j'ai eu la première fois King of Fighters le principe King of Fighters ça m'a plu direct moi je fais partie des gens où quand un jeu il est difficile et le mec il fait des choses incroyables t'as un respect total le mec là on répond à un dégue le gars il est devenu célèbre par son pari contre Justin le mec en plein tour noir il te reste il te reste zéro vital le mec te sort hich 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 c'est bon le mec trop fort le mec trop fort même maintenant tu regardes la vidéo et t'entends l'ambiance qu'il y avait bien sûr et ça tu peux voir tu peux l'entendre tu peux subir tu peux apprécier ça que tu es en tournant les gars moi quand quand j'ai gagné par exemple le tournoi magical les mecs ils sont là ils pliquent derrière pour t'encourager lâche pas et là tu te fous dans ton derrière et là tu envoies les boules et là putain les mecs ils disent le mec c'est un robot le mec c'est quoi c'est un japonais tu entends des commentaires derrière la vidéo je suis dessus en fait la vidéo je suis dessus et du coup je vois qu'il y a pleine catégorie de jeux rétro différents du coup c'est quoi c'est que des finales de chaque jeu alors en fait ça c'était un petit aparté tu as le HFS organisé par les gens de l'association HFS la 5K lui il est invité en tant que commentateur en tant que caster mais le connaissant il aime bien faire des choses que lui aussi il aime organiser et donc il était autorisé dans le tournoi lors de la session du week-end d'organiser son propre tournoi qui s'appelle la 5K Cup voilà en fait le gars il sélectionne ce qu'il estime les meilleurs joueurs en France les meilleurs joueurs en France actuelles ce qu'ils se font entendre etc ils font des teams il y a des teams qui représentent le HFS il y avait une team je crois que c'était Born to be Alive après il y en a d'autres il y avait une avec Kaikun ou Kaikun il m'a contacté il dit tiens il y a 5K qui fait son tournoi est-ce que tu veux jouer avec nous je lui dis ben ouais pas de problème j'ai donné mes qualités il dit tiens ben moi je suis bon dans tout ce qui est puzzle les jeux les jeux de ben les jeux de D&D d'avant etc donc lui en fait son principe c'est qu'il te fait découvrir des jeux cachés c'est là que c'est intéressant que ce gars là moi je l'adore parce qu'il te fait découvrir plein de trucs le gars c'est une encyclopédie mais le gars il a une connaissance du rétro mais moi je suis à des années-lumière de ce gars là et il te fait découvrir des nouveaux jeux de combat des jeux de tennis ce que tu veux et il te fait jouer ça en compétition ah ouais c'est cool ça voilà c'est une petite compétition dans la compétition ouais ça veut dire que tu découvres en fait tu t'entraînes pas dessus tu découvres ben bien sûr voilà en fait il te donne la liste mais débrouille-toi pour le jour J donc des fois ensuite il te crée des règles en disant ben tu joues avec un bouton ou les gens en même temps qu'ils jouent ils sont en train de regarder sur internet pour trouver les coups tu vois ok c'est pas une ambiance c'est pas une ambiance c'est ça en fait je vois il y a le plus bon street fighter et moi j'avais joué et on était plusieurs et ils m'avaient mis et ils m'ont donné on savait que dans le jeu il y avait soccer brawl soccer brawl c'est un jeu de foot un jeu de foot futuriste je me dis c'est bon je maîtrise je maîtrise ouais c'est là c'est celle-là c'est celle-là c'est que des jeux néo-geo ça ? c'est que des jeux sur Tiffany's oui c'est un jeu d'arcade ça moi j'ai joué ce jeu j'avais joué ça j'ai jamais joué et le truc c'est que écoute celle-là Stéphane les mecs ils me disent pour te dire que t'as marqué l'escroc en fait le tournoi on joue pour gagner mais pour rigoler mais tu peux tricher tu peux tricher c'est-à-dire que tiens les mecs par exemple quand un jeu ils savent pas comme je te l'ai dit ils vont chercher sur internet comment trouver les combos etc t'as le droit de passer ouais ouais en fait c'est bien triche mais on a le droit parce qu'on fait n'importe quoi dans le tournoi et à un moment donné il y en a un qui vient me voir et je dis tiens ben c'est le premier match c'est mon premier truc en plus c'est la première fois je suis avec eux ils viennent nous voir ouais comment ça va en fait j'ai pas vu l'armac il vient nous voir je lui dis c'est quoi la configuration sur la manette il dit ouais tu utilises ça et ça j'ai dit ok merci le mec se met en face de moi et je joue ça fait 40 secondes je lui dis ben ça fait pas de passe j'ai dit il y a un problème les gars ils disaient ouais mais c'est pas ce bouton j'ai dit t'es l'enfant le mec il a menti le mec il m'a menti en fait il m'a donné une mauvaise configuration en fait j'ai mal joué il m'a pris un but comme ça j'ai pris un but comme ça parce que j'avais pas la bonne config quoi tu vois c'est le gars on voit à l'écran le gars avec le chapeau là non non je sais plus ce qu'il était en face ouais je sais pas je sais pas et là bam il me fout le but je t'ai dégoûté quoi je dis putain pourquoi tu fais le bon bouton non mais c'est pas le truc le fait de larguer des jeux comme ça où tu t'entraînes pas bien sûr c'est ça et les gars sont pratiques c'est ça à chaque fois il vient chaque année avec de nouveaux jeux où tu découvres non franchement ouais le concept je trouve c'est cool en fait tu vois les seuls Toukou G ça n'a rien à voir tu vois mais les seuls tournois où j'ai vu il y avait des trucs comme ça c'est les tournois de cartes en fait les tournois de Yu-Gi-Oh ah ouais mais ça les seuls vous trouvez le qui se sert hein Yu-Gi-Oh en fait les gars ils ont le deck et des fois ils font les tournois où ils débouchent le booster et tu joues direct avec les cartes que tu as donc il y a un petit côté un peu où tu sais pas où tu vas mais tu fais ce que t'as et c'est la première fois je vois ça en fait d'être au lundi vidéo ça peut planer tu vois ouais ouais c'est génial et ça c'est réalisable il faut juste je le dis encore une petite volonté de chacun de vouloir pardon organiser après tu vas pas avoir la même infrastructure que tu as actuellement avec ces gars là là dedans c'est des trentaine quarantaine de personnes qui sont derrière ils ont du matos ils sont tellement passionnés ils arrivent à réparer eux-mêmes et après encore une fois quand ils ont commencé c'était petit c'est en faisant tous les ans tu t'améliores tu achètes de nouveaux trucs voilà tu vois en faisant les choses les gars mais à chacun son rythme tu m'as dit bon ça par rapport avec le sujet mais je le dis quand même tu m'as dit que tu vas lancer des petits live cuisine c'est ça en fait encore une fois on rigole mais c'est vrai c'est que dans le truc c'est que tu fais un truc que tu aimes faire moi après les jeux vidéo j'aime cuisiner je suis pas professionnel mais c'est la cuisine ce que j'appelle la cuisine familiale donc tu vas faire la cuisine familiale réunionnaise ou tu vas mixiner réunionnaise voyons réunionnaise d'abord c'est une barre réunionnaise mais après c'est vrai que j'appuie des trucs ici il va faire des tartes comme ça où je pourrais mix voilà donc ça c'est ton tweet c'est ton tweet bah ouais plus tard ouais Twitch surtout je voudrais faire des lives où je présente des plats de la réunion voilà après j'ai aucune espérance disons j'ai envie de pacer dans quelque chose c'est juste que j'ai envie parce que j'ai envie c'est ton point on fait tout bon ben voilà après ça marche tant mieux si vous voulez voir les tutos cuisine puzzle game et petit fighting de l'ami balié il y a ces réseaux mon cher balié ok je suis pas du tout pseudo je pense en train de passer le balai là je sais pas quoi ça m'a mindfuck l'esprit là du coup on peut pas tout balayer déjà ça c'est bien et je le redis encore une fois moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais c'est pas pour jeter des fleurs c'est vraiment dire que s'il y a pas des gens comme ça qui met en avant d'autres personnes qui font bouger qui met en valeur notre département moi j'aime bien dire le mot département j'aime pas trop on est trop considéré comme carte postale et on vaut beaucoup plus que ça il faut vraiment montrer que voilà c'est pas parce que c'est un petit caillou un petit département loin qu'on vaut rien bien au contraire on a du gros niveau et c'est bien que des gens comme toi on met en avant on parle des gens d'autres personnes soit moi ou d'autres etc de mettre en lumière d'autres personnalités merci à toi c'est bien balié pour ceux qui te l'a dessus les amis abonnez-vous Renaud Gébécoe et balié c'est bien balé 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 c'est bien balé